Bienvenue sur la place de la Comédie à Montpellier, on va passer la journée à l'Opéra et c'est Focus, l'émission On parle culture. Aujourd'hui on est à l'Opéra National de la ville de Montpellier et on va assister à une journée de travail du workshop de musique électro-acoustique animé par Julien Guiamma et organisé par le Centre culturel de l'Université Paul-Valéry en partenariat avec le Théâtre La Vignette. Un compositeur électro-acoustique, je crois que c'est unique en France d'avoir un compositeur d'électro-acoustique dans la longueur, donc c'est chouette. Le 14 février on reçoit Julien Guiamma et l'ensemble ELEM pour le concert Klang Electro-Jungle. Avant le concert, à 18h, vous pourrez assister à la sortie d'atelier où les participants vont montrer leur travail dans un petit concert. La musique électro-acoustique est née aux alentours des années 50. C'est une technique de composition musicale qui se fait à partir de sons enregistrés et qui sont nus en espace. Ce qui est très important pour la musique électro-acoustique, c'est l'objet sonore et sa spatialisation. Si vous devez retenir un nom, c'est le pionnier, c'est Pierre Schaeffer. C'est lui qui a inventé cette nouvelle forme de musique grâce à un disque rayé. Il a découvert donc par hasard le pouvoir de la répétition des sons grâce à ce disque rayé. Et là, il y a plein de possibilités qui se sont offertes à lui pour la création musicale. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'est, il y a de l'est, il y a de l'est. Eh bien, cet incident technique qui avait été exploité comme artifice poétique pouvait aussi bien devenir, sinon une trouvaille musicale, du moins une approche du sonore. Pour mieux comprendre, voici un akousmonium. C'est l'instrument sur lequel on joue de la musique électro-acoustique. La musique électro-acoustique, c'est une musique qui est quasi exclusivement de la musique de concert. Il faut être à l'intérieur de l'instrument akousmonium pour pouvoir vivre pleinement l'expérience. On dit un akousmonium des akousmoniens. Ça vient de l'akousmatique, du grec akousma qui signifie voile. Ce terme était utilisé à l'époque par Pythagore. Et ça signifie qu'il n'y a rien à voir et tout à entendre. En fait, Pythagore avait choisi d'enseigner derrière un rideau pour que ses disciples puissent se concentrer uniquement sur sa voix. Dans un triangle rectangle, le carré du grand côté est égal à la somme des carrés des petits côtés. A carré plus B carré est égal à C carré. Tu m'as touché, t'as vraiment un univers à toi. L'akousmonium est pensé comme un orchestre. C'est un orchestre de haut-parleurs où chaque haut-parleur a une fonction bien particulière et correspond à un son. Par exemple, Julien nous a expliqué que lui, il plaçait les aigus en haut et les graves en bas car c'est ce qui correspondait le plus au son de la nature. Là, comme vous pouvez le voir, on se trouve tout en haut de la salle et on a une vue d'ensemble sur l'akousmonium. Derrière moi, vous pouvez voir les premiers haut-parleurs. Et ensuite, là, ça continue en haut. Il y en a aussi qui sont placés en bas. Ensuite, sur la scène et de l'autre. Il y a généralement trois types de haut-parleurs utilisés. Tout d'abord, il y a les haut-parleurs directs. Ce sont ceux-ci. Eux, ils sont dirigés directement vers le spectateur. Les génélecs, alors eux, ce sont les petits sur les perches. Donc tu as un, deux au centre, trois, quatre en extérieur. Ensuite, il y a deux sortes de haut-parleurs indirects. Il y a les haut-parleurs indirects qui sont dirigés dans l'espace. Ce sont des radians, ils pointent dans le vide. Enfin, d'autres sont placés vers le mur. Leur fonction est d'agrandir et de remplir l'espace et en quelque sorte de pousser les murs. Ça, c'est un dispositif qu'on appelle les haut-parleurs en hélicoptère. Et là, vous avez le haut-parleur indirect, ce dont on a parlé tout à l'heure, et qui sont dirigés vers le mur. Donc ça. L'hélicoptère avant, arrière. Donc là, c'est des stéréoches à chaque fois. Dans la coussmonium, il n'y a rien à voir, sauf des haut-parleurs sur des perches. Toute l'expérience réside dans le son et l'écoute active du spectateur. Ça, c'est la console de la coussmonium. C'est ce avec quoi on peut interpréter la musique électro-acoustique. En fait, chaque haut-parleur correspond à une manette qu'on peut monter et descendre pour l'activer. Lorsqu'on assiste à un concert de musique électro-acoustique, il est conseillé de se placer autour de la console, donc sur les sièges devant et sur les sièges de derrière, parce que tous les haut-parleurs sont dirigés vers le centre. Pour l'atelier, Julien a demandé aux participants de construire un peu des instruments de musique avec des objets du quotidien et d'enregistrer des sons faits à partir de ceux-ci. Donc au début, ça pouvait être des frottements de mains, des claquements de doigts, des bouteilles en plastique sur lesquelles on tape. Pour tout le monde, on va construire nos instruments. Donc il faut apporter des objets pour construire nos instruments. Et après, on imagine par exemple, d'assister le corde avec des chaussures de l'eau de l'eau de l'eau. Pour préparer les instruments, je ne sais pas, papier à lu, papier à cigarette, train de cheval. Au début, il y a eu tout un temps de recherche avec ces objets du quotidien et voir quels sons ils étaient capables de produire. Je mets une reverb dessus. Ensuite, ça a été enregistré et Julien a montré aux participants comment on peut prendre ces objets sonores, les mettre dans un logiciel et les travailler pour pouvoir ensuite les diffuser dans la cosmogène. Là, aujourd'hui, tous les participants ont chacun des sons et ils sont en train de commencer la composition de la pièce qu'ils vont jouer le 14. C'est quelque chose de nouveau, donc ils vont faire. Et puis, il faut attendre que ce moment disparaisse et que ça devienne un fond pour poser autre chose par-dessus. Il faut quand même laisser un petit peu respirer. Moi, je propose qu'on n'intervienne pas pendant au moins 10 secondes. Donc, ils mettent les sons bout à bout les uns avec les autres et réunissent leur travail pour composer une musique. Ah oui, 15 secondes avant qu'il y ait le petit... Donc là, Julien était en train d'expliquer qu'il y a des sons de texture. C'est des sons où on ne peut pas vraiment entendre de rythme. Donc, je dirais que ce sont peut-être des sons un peu d'ambiance. Et ensuite, là-dessus, il y a des événements. Donc, ce sont des sons plus rythmiques, plus imposants. Dans les sons de Yannick, les bandes sur le doings, c'est-à-dire le sort de ressort. Le sort du spectacle, il va y avoir une bande sonore qui a été enregistrée à partir du montage des objets sonores des participants. Et les participants vont en direct jouer leurs événements, jouer leur musique. Il y a trois niveaux. Il y a le niveau, la bande, que moi, je diffuse. Et après, par-dessus, je vous ferai des signes selon la partition qu'on est en train de décrire. À votre rôle, à ce moment-là, à vous de savoir si c'est juste des échantillons que vous lancez, ou des samples, ou si c'est jouer de l'instrument en direct, du corsonnant. Et on va apprendre à notre corps à agir en musique. Ce qui est vraiment très intéressant dans le dispositif de la Cosmonium, c'est que c'est une musique qui est très immersive. Quand on est assis dans la pièce, on a des haut-parleurs devant, sur les côtés, derrière. Donc, on est vraiment plongé dans une ambiance. Je trouve que c'est une musique qui est très portée sur l'imagination. Et voilà, les amis, c'est déjà terminé pour cette journée à l'opéra. J'espère que ça vous aura plu et que, comme moi, vous aurez appris plein de choses sur la musique électro-acoustique. C'est un genre musical qui est assez méconnu et le but de Julien et le but de la venue de Concert Klang au théâtre, c'est de rendre plus accessible et de faire connaître ce genre musical. Donc, je vous attends nombreux, le 14, pour le concert Klang Electro Jungle. et en attendant, n'oubliez pas de prendre votre laissez-passer. Abonne-toi. Mais quoi ? Merci. 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 Merci.